Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bigadin Stratégie. Si vous jouez à Zerbilions, vous savez certainement qu'une campagne a été rajoutée récemment au jeu. Alors aujourd'hui on va tester cette campagne en mode cauchemardesque. Et je vous laisse admirer. Deux centuries ago, quand ces humains soudaient les seeds de leur propre destruction et nous ont abandonné avec un legacy de terror. Pour tous ceux qui sont maintenant les monstres de nos nightmares. Comment étonnant qu'ils finissent comme ça. Je suis Quintus Crane, votre leader, votre saviour. J'ai créé le nouveau empire et la ville qui vous présente aujourd'hui. Et maintenant, le temps est arrivé. On ne peut plus vivre comme des rats derrière les bâtiments du grand crâneur. C'est l'heure de face à nos monstres. L'heure de sortir dans le monde. Et nous nous conquérons. Et nous conquérons. Pour la mort de la humankind. Pour la mort de la nouvelle empire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, ici on a les objectifs Condition de victoire Détruire tous les infectés Avoir une population de 300 Et résister à toutes les hordes d'infectés La base centrale ne doit pas être détruite bien sûr C'est parti On commence avec 4 rangers On est sur une carte où un train va passer Et laisser des ouvriers, des habitants On avait dit que le but c'était d'avoir au moins 300 habitants Et surtout on est en mode cauchemardesque Du coup on n'a que 16 jours pour se préparer On va faire le tour des environs Pour réussir la construction de votre colonie Vous aurez avant toute chose besoin de colons Les colons fourniront des travailleurs pour la colonie Et paieront des taxes Pour attirer le colon dans votre colonie Il faut construire des maisons évidemment Base centrale, ça c'est du classique Si vous avez joué au jeu Et il faut faire des tentes Et les colons arriveront Dans un train comme je vous le disais Ok, on a trouvé Quelques zombies à tuer Très bien Nourriture Les colons ainsi que les soldats ont besoin de nourriture Donc il faudra construire des cabanes de pêche ou de chasse Quantité suivante Voilà, sélectionnez la base centrale Très bien Tout ça on va le voir ensemble Si vous ne connaissez pas le jeu On va le voir ensemble Ok, on va aller voir par là On va attendre D'avoir un peu d'argent Pour faire une série Là on a trouvé Ok, donc il nous dit qu'on peut récupérer du minerai ici On va bientôt avoir assez d'argent pour faire la série Là on a une grosse horde On est en train de les tuer à travers les... En tirant par dessus les pierres Comme ça on est protégé On a du 11 ici On va faire tout de suite une cabane de chasse Là on a du 15 C'est pas mal Ok Alors ici on va nettoyer la zone Apparemment beaucoup beaucoup de zombies On n'a pas d'argent On va attendre d'en récolter un peu plus Grâce à notre bâtiment principal A la base centrale C'est elle qui dans un premier temps en tout cas Nous rapportera de l'or Plus tard on verra qu'on peut faire des mines Qui nous rapporteront encore plus d'or Plus on va avoir d'habitants Donc plus de tente Plus on aura d'or qui rentrera Là pour l'instant On va plutôt aller essayer de chercher tout de suite La pierre Tant qu'on n'aura pas de pierre On ne pourra pas faire d'armée On ne pourra pas faire de caserne On ne pourra pas faire de ranger On va aller nettoyer par là bas Ok Ok Donc on est pas mal là On va mettre un ranger ici Qui va patrouiller Des fois les rangers sont pas bien malins Et on va prendre Eux Et on va aller essayer de nettoyer La zone qu'on a vue ici D'autant plus qu'on a de la nourriture à récupérer Donc on va commencer par faire ça Pour essayer de récupérer cette nourriture Très bien On va continuer à faire Ça On va faire là Pas mal de monde ici 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 Elle surveille Il semblerait Qu'on soit protégé Ici il n'y a rien Ici Pas de passage possible C'est la fin de la carte On a cet endroit Et Ici Voilà Là on voit qu'il y a quelques zombies qui approchent Notre ranger va s'en occuper Alors 16 jours Ça va passer très vite Il va falloir qu'on se dépêche On va partir vers là-bas je pense Voyons Ici Ça se passe bien Ça va très bien On va commencer à faire des cabanes de pêche Ok L'antenne A été faite ici Des cabanes de chasse Alors On a 13 18 C'est pas mal du tout Ici On aura du 16 Ok Énergie On va manquer d'énergie effectivement Donc on va faire de l'énergie On n'a pas assez d'or pour l'instant On va attendre que l'or rentre encore un peu Ça y est c'est fait On va faire l'énergie tout de suite On va partager nos forces en deux Ici ils n'ont pas besoin d'être trois Deux suffiront Très bien Alors On a de l'argent qui est rentré encore une fois On va continuer à progresser par là Ok Donc ça on va prendre Et maintenant On va aller attaquer là-haut Très bien On progresse pas mal Je pense qu'on est dans les temps Enfin on est pas mal en tout cas Pas de temps à perdre On va attaquer cette zone Donc lui il va plutôt protéger Ici Très bien On a tout ce qu'il nous faut Ok parfait Alors Il va falloir qu'on fasse à un moment Des casernes Mais on n'a pas encore assez de Pas encore assez d'or Il va falloir qu'on attendre encore un peu On va continuer à faire Des maisons Du coup Cabane de chasse Alors On avait vu ici 16, 17 19 Pas mal Continuer à progresser par là C'est pas mal Il va nous falloir un tout petit peu plus de bois À un moment donné Pour l'instant on en a assez pour faire ce qu'on a à faire Il va falloir qu'on prenne très vite la caserne Donc on va attendre que l'argent rentre On en a 242 qui rentrent à chaque tour Il va nous falloir encore Ok ça ça tient On a un ranger qui est passé vétéran Ça c'est très bien On va envoyer le ranger qui n'est pas vétéran plutôt On va essayer de faire le plus de vétéran possible Ok Alors maintenant on va s'attaquer à faire de nouvelles maisons Et maintenant on va pouvoir commencer à faire des casernes Alors on va les mettre par ici les casernes Comme ça on est pas trop loin de la zone de conflit qui va être par là Super on a On a un nouveau vétéran On va s'attaquer à la zone de conflit qui va être par là On va s'attaquer à la zone de conflit qui va être par là Oh d'accord Là on est bien Attention Building completed Unions under our time Ok Laissez-moi mettre un arbre dans sa tête Ok On va s'y aller Oh Ici on va encore Tu encore Là c'est bon On continue à progresser Voilà ça c'est bien Parfait On va nous falloir Ici On va manquer Ici on va manquer Voilà Là Ça progresse Ça progresse On avance On avance Petit à petit Allez On est parti On a 150 habitants Il nous en faut le double Donc on va continuer à progresser Il va nous falloir de la nourriture et de l'énergie Alors de la nourriture Dès qu'on aura ça On pourra les faire On va pouvoir en faire pas mal Rien de grave Rien de grave Rien de grave On gère très bien pour l'instant Les rangers gèrent très très bien Ok De la nourriture De la nourriture De la nourriture On va en mettre 15 On va en mettre 14 Ici on a quoi 16 14 Oula Là il y a du monde Bon ça devrait tenir largement Hop là Voilà On est pas mal Et en nourriture Et en énergie Oula Attention Là il y a du monde encore Là c'est bon On va commencer à avoir besoin Du bourg On en a largement assez On va essayer d'assurer un peu Ok Là on manque Il va falloir qu'on s'en mette une par là Alors on est jour 10 Il va falloir se dépêcher Il nous reste 6 jours Pour progresser encore Là ça tient bien On va se faire De la nourriture Attention Le bâtiment est complet Ok De la nourriture Ok De la nourriture Qu'est-ce que tu veux maintenant ? Je suis tellement fatiguée L'année dernière C'était incroyable Oui Mon bâtiment est prêt De la nourriture Donc Je vous remercie De la nourriture Je vous remercie De la nourriture De la nourriture Attention Le bâtiment est complet Sous Nos forces sont en danger Je vous remercie C'est bon Qu'est-ce ? Vous me payez C'est vrai ? Qu'est-ce que vous ? De la nourriture on va pouvoir aller attaquer la zone après le pont je pense qu'on a terminé ici voyons on va quand même faire le tour il y en a encore quelques unes oula il y a du monde là je pense qu'on a terminé c'est bon il nous manque encore quelques maisons pour être pas mal alors c'est parti va nous manquer quoi certainement de la nourriture très vite on en était où 14 15 il nous reste quatre jours on manque de bois on manque d'énergie il Vous allez me payer pour cela, n'est-ce pas ? Qu'est-ce ? Mon arbre et mon arbre, je devrais être bien. Attention ! Le bâtiment est completé. Qu'est-ce ? Water ? Tu encore ? Qu'est-ce que tu encore ? Qu'est-ce que tu encore ? Qu'est-ce que tu encore ? Oui ! Mon arbre est prêt. Regarde-le ! Il y a du monde ici, il y a du monde, oui. On va aller se faire tout ça. Ok, on va avoir besoin de bois, plus que ça. Donc on va attendre que l'énergie arrive et après on va mettre du bois. Ok, donc par ici on devrait être pas mal. C'est le nom de 9, c'est pas terrible en fait. 13, 12, 11, 10, 12, 10. Ok, on attaque de l'autre côté. On va envoyer tout le monde. Oula le train ! Hum, belle esquive ! Oui, dis-moi. C'est comme ça. J'espère qu'on n'est pas attendu de temps. Allez vers le cœur ! Le train a conduit à la station. Attention ! Le bâtiment est complet. Et on attaque ! Attention ! Le bâtiment est complet. Tours 14, ça devrait plus tarder à arriver. La vague devrait plus tarder à arriver. On va faire des casernes. Au moins une. On manque deux maisons. Voilà, on va en mettre ici aussi. Alors, on manque d'énergie. Nourriture, on est pas mal. On manque surtout d'énergie. On a presque tout fini ici. Alors, des douzaines de zombies arrivent par le nord. Ok. Il va falloir qu'on fasse maintenant. Il va falloir qu'on finisse de nettoyer ici avant de partir protéger la zone. Ils vont arriver par là. On va. Ok. je sais pas si j'ai avoir le temps de faire ça alors il semblerait qu'ils sont encore loin on va prendre tout ça on a assez hop on va faire des maisons voilà je fais pas je les range pas là j'ai besoin vraiment de de les construire rapidement hop on va prendre ça on va mettre ok ou par ici là il y a du monde par contre on est pas mal là je pense voyons il y a encore du monde mais on tient bon je pense qu'on est pas mal donc score final 500 score de base 100 niveau cauchemar c'est bien parfait voilà donc c'était la première mission on va découvrir cette campagne ensemble je vous ferai une vidéo par mission et on va essayer d'aller le plus loin possible en tout cas merci à tous de m'avoir suivi et à très bientôt ciao